Salut l'équipe, on fait le point sur le marché crypto, c'est parti générique. Alors je vous ai mis le BTC comme d'habitude en échelle de temps weekly et donc on peut voir sur la bougie de la semaine dernière, celle-ci, on a fait encore un nouveau plus bas ici donc par rapport à cette mèche, à cette mèche là. Donc on reste toujours pour le moment dans cette dynamique baissière en weekly, il n'y a pas photo, on est là toujours en train de faire tout doucement des nouveaux plus bas tant qu'on ne sort pas de là par le nord évidemment parce que là du coup ici tout ça c'est du complexe, c'est de la manipulation et on va pouvoir voir d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques jours là, un petit mouvement qu'il y a eu, un petit mouvement de liquidation et donc ce qui est intéressant à noter, donc on attend en weekly qu'on sorte par le nord ici, d'accord ? Et plus le temps passe, donc plus on s'approche de la fameuse trendline, donc on va passer de l'autre côté et puis surtout là c'est surveiller qu'on ne vienne pas faire aussi ici en weekly de mèche de ce côté là, d'accord ? Si doucement on imprime, on le voit de nouveau plus bas, en fait il va falloir surveiller qu'on ne casse pas ce niveau là aux alentours des 17600 parce que comme je disais dans les autres vidéos, ça laisse place à des niveaux bien inférieurs qui étaient pour rappel sur ce que je pense, avec le carré c'est mieux sur ces niveaux ici, là, à cet endroit là, ok ? Donc du coup en weekly on reste toujours dans cette dynamique, il n'y a pas encore évidemment de retournement de tendance et du coup par contre ce qui s'est passé en daily, on a eu ici, là, c'est ça qu'on va regarder, ce qui était important par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, parce que là il n'y a rien eu de particulier et bien c'est, regardez là, cette bougie ici, là, ce flash qu'il y a eu ici et qui a été un petit mouvement de liquidation pour venir chasser tous les stops de ces ordres là Voilà, donc on va aller voir si je me mets en 4 heures, il me semble qu'on va aller voir plus facilement Voilà, regardez ici, peut-être même en 1h, est-ce qu'en 1h c'est pas mieux, c'est un peu trop ? Voilà, en 4h c'est bon, je vous laisse en 4h ici, à cet endroit là, sur ce niveau là, ici Voilà, et bien on est venu chasser, donc là, la liquidité qui s'était planquée, enfin planquée, qui s'était installée à cet endroit là, ok ? Donc, quel était un peu le mouvement de ce manipulation ? C'est toujours pareil, c'est que là, on est quand même dans une période qui est difficile, à part de jouer dans les petites timeframes Mais sinon, le but, c'est que, étant donné qu'on a pas mal de shorts qui étaient en cours et on peut le voir d'ailleurs sur l'order flow, là, regardez ici, je vous le montre avec le pinceau Donc on est en 4h, alors que vous saisiez bien la différence, là aussi, on est en 4h, ok ? Et donc, si je zoome, là, regardez, on a eu cette belle montée des shorters Ici, on voit avec l'open interest qui monte, et donc là, une bonne petite arrivée de shorters en masse Et donc, quel est le but derrière ? Et bien, c'est tout simplement de déclencher les ordres short, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre une position Imaginons que vous soyez rentré, donc, sur ce niveau, sur ce niveau-là, d'accord ? Avec un ordre placé, par exemple, vous jouez, allez, on va dire ici, là Vous jouez la descente, une petite target, là, avec votre ordre stop qui est mis ici, d'accord ? Donc là, vous êtes là, vous cherchez la limite basse, ok ? Par exemple, c'est vraiment un exemple, c'est pour vous expliquer sur le papier Et donc là, qu'est-ce que fait le marché ? Et bien, dans un premier temps déjà, évidemment, il déclenche votre trade, d'accord ? Pour vous rentrer dans le marché, et puis après, il vous sort, directement, voilà Donc là, votre trade est déclenché, et vous sortez, vous êtes out Et vous apportez de la liquidité au marché Parce que, comme je disais, dans une échelle de temps supérieure, donc on revient sur le weekly Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe là, d'accord ? C'est de la manipulation, là, d'accord ? Tout ce qui se passe là-dedans, là, pareil Et là, tout ce niveau-là, là, ici Tout ça, c'est de la manipulation, ok ? Donc, quel est le but ? Et bien, c'est de vous faire, vous placer vos petits ordres Et à chaque fois, de faire des mouvements vers le nord ou vers le sud Dans un premier temps, pour déclencher vos ordres Et puis en plus, pour après, derrière, évidemment, vous sortir Non, non, c'est pas dur ! Arrêtez de vouloir me niquer sur moi, mais hein ! Qu'est-ce que c'est question ? Parce que, pour que vous sortir et choper votre liquidité Vos ordres stop limite, ordres stop limite qui apportent de la liquidité Et bien, il faut déclencher le trade Sinon, ça ne marche pas On voit aussi que ce mouvement, dans une manière de lecture de la courbe sème C'est qu'évidemment, on referme toujours On revient à refermer toujours les ordres, d'accord ? On ne laisse pas les ordres Alors, est-ce qu'il faut que je vous chope un exemple ? Et moi, j'en vois deux ici C'est tout ça, là, ici, là Là, il y avait beaucoup Il y avait beaucoup d'inbalance dans cette zone-là, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Attendez, je le remets ici Donc, l'imbalance, c'est une zone qui n'a pas été trop travaillée On pourrait le voir sur le volume profile avec un creux Quand je dis qu'il y a du business à faire D'ailleurs, si, je vais vous le mettre Si je vous le mets, à mon avis, on va le voir Là Et regardez, c'était ici, là Voilà Cette phase-là Donc, quand vous avez comme ça des gros mouvements Et on peut le voir, d'ailleurs, de la même manière Ici, sur ce mouvement-là Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, le marché vient refermer Hop Refermer ses ordres, d'accord ? De la même manière qu'il est venu le faire pour ici À cet endroit-là D'accord ? On a un gros mouvement ici, pareil On a un beau mouvement Qui s'est fait là Je galère un peu avec la souris, là Et pareil, du coup, ici Hop, à cet endroit-là On est revenu refermer les ordres Après, du coup, on a traversé Mais on n'a pas laissé cette zone vide Donc, qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai en conclu ? Là, par rapport à chaque fois À ces mouvements de marché Eh bien, c'est que ici D'accord ? Tout ça, là Toute cette grosse bougie, là Pareil, vous avez pas mal D'inbalance à ce niveau-là D'accord ? Là Ici, là Il y a des chances qu'on vienne les refermer D'accord ? Toujours dans cette dynamique de continuation baissière D'accord ? À savoir Je vais le remettre en daily Ce sera peut-être plus facile Donc, comme ça, vous voyez toujours la zone Où on est, mais on se met en échelle De temps supérieur Avec Voilà, je mets Le template diverge Comme ça, c'est plus clair On reste toujours dans cette dynamique baissière Donc, à savoir Ici De faire Comme ça Là Là, on vient chercher On vient refermer les ordres Et on imprime de nouveau plus bas Et c'est pour ça que je disais du coup Tout à l'heure, c'était intéressant C'est que du coup, à un moment donné Forcément, le mouvement ne peut pas être vendeur La poussée vendeuse ne peut pas être infinie Donc, à un moment donné, ça va se retourner Et c'est pour ça que ce niveau-là Que j'ai tracé ici est important Puisque c'est un support Qui est relativement défendu Là, je vous ai mis la borne basse Mais vous avez la borne haute Un petit peu légèrement plus haute Qui se situe ici C'est pour ça que ça va être intéressant De surveiller ça Donc, d'une part, parce qu'on s'approche De la trendline, d'accord Et puis, on s'approche doucement aussi Au fur et à mesure Tout doucement, tout doucement De cette borne De cette limite basse Voilà Qu'est-ce qu'on peut faire du coup En lien avec ce que je disais tout à l'heure Sur la difficulté du marché en ce moment Évidemment, c'est toujours pareil Ce n'est pas un conseil financier C'est ce que moi, je ferais éventuellement C'est qu'on peut jouer Donc, du coup, toujours pareil Le robot, on voit que regardez Déjà, on a un beau On a une belle zone ici À chaque fois, ça rebondit bien Et on peut essayer De jouer Voilà De jouer la montée ici On peut Si on affine bien son trade Avec les unités de temps inférieure On pourrait même chercher en une heure Voilà Au niveau risk-reward Je pense qu'on peut Voilà Très facilement Enfin, très facilement, non Je ne veux pas dire très facilement Mais on peut, en tout cas Si on reste dans cette dynamique De venir refermer ces ordres-là Jouer cette petite impulsion haussière Avec un risk-reward On va faire les comptes d'un coup de sous-sort J'ai amené à la calculatrice Qui n'est pas trop déconnant Au niveau du momentum Est-ce qu'on aurait pu voir Au-delà de la lecture De l'order flow De la courbe simple Avec un MACD Peut-être pas forcément évident Parce que même si on avait Cette divergence haussière Qui était là Ici, derrière À chaque fois On s'est pris Une convergence baissière Là, on avait une perte De momentum Alors, est-ce que c'est vraiment Une convergence baissière ? Même pas forcément Mais on avait cette perte De momentum là Ici Et puis derrière Direct, boum, ce flash Donc, peut-être pas forcément Un mouvement En tout cas Ce pump-là Un mouvement facile à jouer Avec des indicateurs Les indicateurs classiques C'est pour ça Qu'aussi C'est bien de couper Pour le coup Avec une lecture Comme je le fais En début de vidéo Une lecture plus simple Alors, pas plus simple Dans le sens Ou au contraire C'est un peu plus compliqué Parce que ça demande Plus de compétences Mais une lecture plus simple En termes de graphique D'accord ? Sans forcément Tirer des traits Dans tous les sens Et afficher 50 indicateurs En faisant de la lecture De l'order flow simple Voilà De voir que là Il y avait une accumulation De liquidité Et que potentiellement On pouvait faire Ce petit flash Récupérer de l'acquis De liquidité Pour pouvoir continuer Le mouvement baissier Voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Ça reste court Pas besoin d'en faire 3 tonnes Je pense qu'il n'y a pas besoin De plus à dire Donc, on surveille La borne basse ici Et on surveille Voir un peu Si on va retravailler Cette zone-là Ce petit pump-là Et est-ce qu'on va faire Des petits nouveaux plus bas En tout cas Voilà À mon avis Moi je dirais Les 15 Les 2-3 prochaines semaines Vont être assez Risquent d'être assez intéressantes Je pense A voir Peut-être qu'aussi Ça ne bougera pas Ça sera extrêmement annuieux Mais au vu de la position Où on est Voilà Il faut garder un oeil Il faut garder un oeil Sur le marché régulièrement Au vu aussi Du contexte économique C'est un peu Franchement La merde D'ailleurs Abonnez-vous A ma page Telegram Je vous mets le lien En bas Parce que je poste Des vidéos Et je vous fais Des résumés Contenu que je trouve Extrêmement intéressant Et qui est bien Pour prendre un peu De hauteur Et avoir une vision Différente de ce qu'on attend Dans les médias Mainstream Sur la situation Géopolitique Et économique Du pays Voilà les gars On se retrouve la semaine prochaine Ciao 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 Ciao